Le ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé aujourd'hui les épreuves finales du grand concours scolaire qui se sont déroulées au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Au menu des épreuves finales de cette première édition des grands concours scolaires, les mathématiques mais aussi les sciences, le théâtre et enfin la dictée qui s'est déroulée dans le studio de la RTD. Plus de 140 élèves ont pris part aux différents concours dont les trois niveaux d'enseignement primaire, moyen, secondaire. Les équipes finalistes issues d'une même classe ont représenté leurs établissements mais également leur circonscription. Les épreuves de science ont mis en compétition les élèves de 9e année d'une part et les meilleurs de chaque classe de première scientifique pour tous les lycées du pays. En mathématiques, la finale a opposé la crème des classes de la 5e 9e année et de la première scientifique. Quant au théâtre, les clubs de différents établissements ont concouru par niveau d'enseignement. Un jury a auditionné les clubs de théâtre dans l'amphithéâtre. Des cinq régions et de la capitale, c'est-à-dire des communes de Balbala, la commune de Bolaos et la commune de Rasdika, ou bien les surcouts. Nous, on a une autre appellation qui s'appelle surcouts. Donc, tout ça va concourir ce matin. Tous les élèves vont passer ce concours préparé par les menophobes et nous, on souhaite qu'on ait toujours de l'avant. Et ça, c'est un système qui va mettre en cohérence tous les participants de ce ministère qui peuvent juger leurs compétences en apprentissage. Et je souhaite que cela va continuer dans les années à venir et on espère qu'on va gagner, nous. Quant aux épreuves de dictée qui se sont déroulées dans le studio de la RTD, les élèves de 5e année ont planché sur un texte extrait d'une œuvre de Jean-Marie Gustave, le clésio. Tandis que les élèves de 6e année ont composé sur un extrait du texte une lettre de Maria Mamba. Le ministre et les officiels ont assisté à ceux de dictée qui ont été retransmises en direct sur les antennes de la télévision nationale afin de permettre à d'autres élèves de suivre et participer depuis le petit écran. A l'issue des dictées, les deux textes ont été projetés aux participants et aux téléspectateurs. Faites marquants, le Menphob avait pris les meilleures dispositions pour assurer l'accueil et l'hébergement de plus de 130 élèves issus des établissements scolaires des régions de l'intérieur qui ont trouvé le gîte et le couvert dans les salles dortoirs et les réfectoires du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. A l'issue des épreuves, le jury a immédiatement entamé le travail d'anonymat et les résultats ont été proclamés en direct sur les antennes de la télévision nationale. Écoutons à présent le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Au nom du ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, son excellence, M. Moustapha Mohamed Mohamoud, nous tenons à remercier tout d'abord et à féliciter tous les établissements scolaires qui ont participé à ce grand concours scolaire. Ça a été une grande joie pour le ministère d'organiser ces concours. Nous félicitons les élèves qui ont brillé pour leur qualité, aussi bien en langue, donc en dictée, mais aussi dans les domaines scientifiques. Je crois que ça a été une réussite pour l'ensemble. Aujourd'hui, nous clôturons donc ces concours par des finales qui se sont déroulées aussi bien dans le studio de l'RTD, mais aussi au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, le CFF. Et c'est avec grande joie que nous clôturons ces activités. D'autres concours suivront, notamment en langue arabe, mais aussi le concours jeune champion qui va se dérouler au courant du mois d'avril. Mais aussi, il y aura une très grosse activité autour de l'enseignement professionnel qui seront les Olympiades des métiers. Donc, je pense que ces sons, comme l'avait dit tout à l'heure l'animatrice, ça fait partie des recommandations du colloque. Et le ministère a mis déjà un certain nombre de recommandations, a mis en oeuvre ces recommandations. Et, alhamdoulilah, nous arrivons à obtenir des résultats qui sont à la hauteur de nos espérances. Nous avons vu que les enfants ont montré vraiment des compétences exceptionnelles, aussi bien en science, mais aussi en langue. Et nous les félicitons encore une fois. Je crois que ce sont ces genres d'activités qui créent de l'immunisation et qui permettent aux enfants d'apprendre mieux, mais aussi qui créent chez les enfants les désirs d'apprendre. Donc, je remercie les ministres, mais nous savons tous que ces activités ont été orientées, ont été organisées sur les instructions de son Excellence le Président de la République, qui ne ménage aucun effort pour que l'éducation soit une éducation de qualité et qui appuie de manière permanente les ministres et les ministères. Donc, je remercie l'ensemble des établissements scolaires, l'ensemble de la population d'avoir suivi ces activités. Et à bientôt, Inchallah. Merci beaucoup. Oui, j'ai saisi aussi cette occasion pour adresser un grand merci à la RTD. Vraiment, sans qui, ces activités qui sont transmises en direct à toute la population et qui ont permis à beaucoup de jeunes de suivre les dictées, par exemple, et de pouvoir s'entraîner aussi chez eux, avec leurs parents. Un grand merci, donc, à la RTD et au directeur général de la RTD. Merci. Merci.